Bonjour et bienvenue sur AutoPlus.fr pour découvrir une toute nouvelle voiture aujourd'hui. Alors, ce n'est pas celle-ci, celle-ci vous la connaissez, c'est la fameuse Fiat 500 des années 60. La première génération est née le 4 juillet 1957, mais nous, nous allons découvrir la troisième génération. Suivez-moi ! Si la deuxième génération est née en 2007, il a fallu attendre 2020 pour voir enfin une troisième génération. Et celle-ci est vraiment particulière puisqu'elle est 100% électrique et ça, ça change tout. Alors, de face, on remarque immédiatement qu'elle change vraiment de style, puisque ici, déjà, le logo Fiat laisse la place au logo 500 pour encore plus affirmer sa personnalité. On remarque que l'avant est très vertical, beaucoup plus que sur la deuxième génération. Et puis, il y a ce regard qui est assez extraordinaire. Il est vraiment très, très moderne avec ici cette partie qui vient dans la carrosserie. Et puis, surtout aussi, on voit qu'elle a pris un petit peu plus de muscles puisqu'elle fait 6 cm de plus en largeur. Alors, si la silhouette n'évolue pas vraiment, et c'est tant mieux parce que vraiment, la Fiat 500 a un look qui plaît énormément, elle évolue tout de même en longueur puisque cette nouvelle Fiat 500 prend 6 cm de plus, ce qui l'amène à 3,64 m. A présent, on va aller découvrir l'intérieur pour voir là aussi s'il y a des changements. Mais avant de prendre place à bord, notez ces nouvelles poignées de porte qui sont vraiment très originales, puisqu'elles sont vraiment intégrées. Il suffit juste de passer sa main et voilà. Alors là, on remarque tout de suite, la planche de bord est totalement inédite. Ça n'a plus rien à voir avec l'actuelle génération. Ce qu'on remarque évidemment, puisqu'il s'agit d'une voiture électrique, il n'y a plus de levier de vitesse. Le plancher est pratiquement plat. On a ici les touches marche arrière, drive et neutre. Et puis, on a ici un écran tactile de 10,25 pouces. Ça fait 26 cm environ. Et surtout, cette Fiat 500 inaugure un nouveau système multimédia, le Uconnect 5, qui sera connecté et qui donnera accès à plein d'applications. Et notamment, on pourra avoir le reflet de son téléphone portable, etc. Mais ça, ça existe déjà. On note aussi plein de petits rangements. Ici, avec une prise USB à l'intérieur, sous la coudoir. Ici, une autre prise USB. Et puis, un système de recharge à induction. Bonne idée, on a sur cette petite console centrale des raccourcis pour l'écran tactile. Ça, c'est vraiment très pratique. Et puis surtout, on note que les commandes de lèvres-vitres, c'est un peu bête, mais ça sert quand même, sont venues sur les portières, alors que sur la deuxième génération, ils étaient placés ici. Bon, aux places arrières, il n'y a pas beaucoup de changements. Même si l'empattement est un petit peu plus grand de 2 cm, l'espace reste toujours exigu. Ça reste toujours aussi une 4 places. Mais bon, en général, on sait ce à quoi s'attendre avec une Fiat 500. Et franchement, on est quand même correctement installé. Même si mes genoux touchent quand même le siège avant en position de conduite normale. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cette troisième génération est uniquement 100% électrique. Et donc, on le voit ici. Elle pourra être rechargée en courant continu ou alternatif. Elle dispose d'une batterie de 42 kWh qui lui autorisera une autonomie jusqu'à 320 km environ. Et puis, surtout, sa motorisation, il s'agit d'un bloc électrique de 87 kW, soit 118 chevaux environ. Cette nouvelle 500 arrivera certainement dans les concessions à l'automne. Nous, nous aurons la chance de l'essayer un petit peu avant, au début du mois d'octobre. Elle sera disponible en version cabriolet, comme on a pu la découvrir ici. Mais aussi en version berline, avec un toit panoramique transparent. Et puis, surtout, les tarifs. Ici, nous avons la version de lancement, qui était la version Prima. Un tarif de 37 900 euros dans la version cabriolet, moins 3 000 euros pour le côté berline. Et il faut savoir aussi qu'il existe une édition spéciale pour la France, édition France, dont le premier prix est à 29 900 euros. Tout cela, bien sûr, hors bonus.